Si vous avez eu des épisodes de diarrhée et de constipation ces derniers jours, vous avez peut-être ce qu'on appelle le colon irritable ou alors encore le syndrome de l'intestin irritable. Ce sera l'objet de cette vidéo. Merci de rester assis. C'est tout. Je découvre le syndrome de l'intestin irritable il y a de cela 8 ans et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux par rapport à ce que j'ai découvert qui marchait pour moi. Ça peut ne pas marcher pour vous donc je vous conseille de continuer d'écouter votre corps et d'écouter également le conseil de votre médecin et d'essayer au fur et à mesure de juger, de trouver la bonne formule qui ira également pour vous. Alors ce qui se passe pour moi c'est que je change de pays et je change d'alimentation. Dans le pays dans lequel je me trouvais, je ne connaissais pas encore exactement ce que je pouvais retrouver qui essaierait de raisonner avec l'alimentation avec laquelle j'ai grandi dans mon pays. Alors j'ai eu ce mal-là, cette transition-là m'a beaucoup perturbée parce que je me suis retrouvée à manger beaucoup de viande pour quelqu'un qui n'est pas tellement viande. Et j'avais très peu de légumes à ma disposition et vous savez Christian, mon mari, ce n'est pas quelqu'un qui se connaît vraiment en cuisine. Donc lorsque on se rendait dans les supermarchés, je lui demandais s'il y avait autre chose. Bref, il fallait à tout prix que je dise, que je fasse avec ce qui était devant moi. Donc je me suis mise à consommer beaucoup de viande et finalement j'ai atterri à l'hôpital avec des crises de diarrhée, des crises de constipation. Ça fait super mal, donc vraiment si vous souffrez en ce moment, si vous souffrez en ce moment, je tiens à vous dire patience et que ça va également passer. Prenez courage et bref, je partage avec vous ce que j'ai pu faire. Si je dois parler brièvement du traitement qui m'avait été recommandé par le médecin, je prenais constamment un produit qui s'appelle Imodium. Chaque fois que j'avais une crise de diarrhée, je prenais Imodium, ça stoppait net la diarrhée et je n'allais pas au sel. Excusez-moi, pour ceux qui sont très sensibles, je n'allais pas au sel, disons, les 4 ou 5 jours qui suivaient après. C'est vrai que je prenais Imodium suite à une crise de diarrhée, mais après Imodium, je pense que ça encourageait la constipation directement après. Ce qui fait en sorte que j'avais quasiment 2 crises en moyenne par mois du côlon irritable. Et autre chose, il m'avait pressé des probiotiques, c'était Probi-Flora, quelque chose comme ça. Pour moi, je ne pense pas que ça ait vraiment marché parce que je ne voyais pas de soulagement immédiat ou à long terme avec ce produit-là. Et c'est vrai, les antidouleurs, les anti-inflammatoires m'ont beaucoup aidé à supporter la douleur parce que ça me paralysait complètement. Je me rappelle, je restais allongée pendant toute une matinée. Toute une matinée, je restais allongée, je n'arrivais à rien faire. Je passais mes journées aux toilettes. Je passais mes journées aux toilettes, j'avais très mal. Et les antidouleurs me permettaient quand même de dealer avec la douleur. Et après 2-3 jours, c'était bon, je n'en promenais plus. Donc, c'était cela à peu près, c'était ce traitement pharmaceutique allemand parlant, c'était ce traitement-là que je suivais. Les probiotiques, les anti-inflammatoires et un truc pour stopper la diarrhée nette. Alors, maintenant si on continue, ce que j'ai remarqué en termes d'alimentation qui me déclenchait les diarrhées ou alors qui participait beaucoup dans ce sens-là, il y avait le blé, blé glutane, donc par exemple des biscuits à base de glutane ou alors du pain si j'en mangeais beaucoup, des céréales, des céréales au petit-déj, des céréales avec des fruits secs et tout ça là, et également du yaourt. Je prenais beaucoup de yaourt et je prenais également beaucoup de lait. En ce temps-là, je ne savais pas encore que le lait était, j'étais quasiment intolérante au lactose, je ne le savais pas. Pourtant, je me disais, je me rappelle bien, je me disais petite que j'étais sûrement un chat, j'étais sûrement un chat quand j'étais dans une autre vie, pour ceux qui y croient. Je me disais, oui, je dois être un chat dans une autre vie parce que je consommais beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait. Je pouvais prendre 6 cuillères de lait en poudre le matin et si j'en veux à midi, si j'en veux dans l'après-midi, si j'en veux le soir. Je me disais peut-être que mon corps réclamait du calcium ou de quoi, mais c'était juste une accro, j'étais une accro au lait. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour que je puisse me désintoxiquer, appelons ça comme ça, pour que je puisse avoir une cleanse de lait parce que j'ai beaucoup lutté. Les premiers mois, je rejetais, je prenais une tasse, je prenais deux tasses, mais aujourd'hui, je peux ne pas boire du lait quand je le vois. Donc, éviter le lactose m'a beaucoup aidé à alléger les symptômes de l'intestin irritable. Alors, comme je le disais, la viande a joué un grand rôle également parce que dans le pays dans lequel j'étais, il y avait beaucoup de saisons, c'était une sorte de culture de griller de la viande et de la manger telle qu'elle. Donc, je me suis retrouvée dans cet engrenage-là, manger de la viande grillée, manger de la viande dans les soupes, manger de la viande un peu partout, c'était viande, viande, viande. Donc, ça a beaucoup contribué au fait du côté en ce qui concerne la constipation. Et autre chose, c'était le stress. Je suis quittée de mon pays, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé les enfants, je me suis retrouvée dans un autre pays où je me sentais beaucoup seule. Je n'avais pas de crise d'angoisse, mais j'étais tout le temps nerveuse, tout le temps tendue parce que mon conjoint ne comprenait pas vraiment ce qui m'arrivait. Moi, je me sentais un peu abandonnée parce que lorsqu'il allait au travail, je restais seule dans un premier temps. Et vous voyez, j'avais tout le temps, j'étais tout le temps passive. Je pense que ça a également joué au fait que mon intestin, mon côlon s'est dit « Oh ben tiens, la petite là, elle est dans tous les sens. Alors moi également, je vais faire tout ce que je veux. Tais-toi, mon délivre. » Alors moi également, je vais faire tout ce que je veux. Donc, je pense que le stress également est un facteur qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on a un intestin irritable ou un côlon irritable. Alors, qu'est-ce que je vous recommanderais aujourd'hui de faire ? C'est déjà, prenez cette habitude de boire assez d'eau. Je ne buvais pas assez d'eau avant. Je ne buvais pas assez d'eau il y a 4 ans par exemple. Donc, j'ai pris l'habitude de boire en moyenne 2 litres d'eau. Je ne vous demande pas de vous ensevelir avec des gallons d'eau. Non, prenez juste un peu plus d'eau que vous n'aviez l'habitude de le faire. Certes, au départ, vous n'allez plus avoir envie d'aller aux toilettes. Au fur et à mesure, votre organisme va s'habituer avec la quantité d'eau que vous aurez bu. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous dites pas que ce sera toujours de la sorte. Vous allez toujours être en train de faire pipi chaque 5 minutes. C'est faux. Vous allez avoir un organisme qui saura que voici la quantité d'eau que j'ai dans le corps. Et vous allez aller, je vais aux toilettes quoi ? Je vais aux toilettes 2 fois en moyenne par jour et je bois plus de 2 litres d'eau. Donc, vous voyez à peu près ce qui se passe. Et lorsque je vais aux toilettes maintenant dans ce temps-là, ce n'est plus pour faire quelques gouttelettes de pipi. Je suis très sincère avec vous. Donc, en fait, prenez l'habitude de boire de l'eau et votre corps reste habitué. La deuxième chose, s'il vous plaît, si vous aimez manger épicé, diminuez les épices. Que ce soit le poivre blanc, noir ou du piment, évitez de diminuer les épices. Parce qu'eux également, avec un intestin déjà pas très sain, une fois que c'est épicé, ça fait mal ! Si vous faites confiance à votre anus, alors d'accord. Mais ça fait super mal. Donc, diminuez les épices. Et la troisième chose, c'est le stress, comme je disais tout à l'heure. Je vous assure, prenez du temps d'être zen. Libérez-vous de l'esprit. Ce n'est pas la peine de vous torturer avec toutes ces pensées. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire demain ? Je n'ai pas assez d'argent. Mes enfants dérangent. Et tout ça, tout ça, restez zen. Et s'il le faut, je vous donne une petite astuce. Parlez-vous à vous-même à haute voix de façon positive. Un exemple. Tu sais que demain, tu vas tuer au boulot ? Tu es super bonne à ton boulot ? Alors, tout ira bien. Maman, elle va bien. Vous voyez un peu ce genre de choses ? Rien que des pensées qui vous apaisent, des souvenirs, pensées à des trucs qui vous font sourire. Et tu seras, si vous n'avez pas cette force en vous, alors par exemple, allez regarder un film drôle qui vous fait rire. Vous voyez un peu, donc évitez de stresser pour que votre intestin et votre corps retrouvent cette synergie et que tout aille de mieux en mieux. Trouvez la bonne formule également pour avoir un temps de repos assez conséquent, 8 heures, 6 heures, en fonction de votre emploi du temps. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous détendre. Donc, ça va beaucoup également participer à atténuer les douleurs, par exemple. Parce que je vous assure, si vous avez des crampes pendant que vous avez une crise d'intestin irritable et que vous êtes en train de vous mouvoir, je pense que la douleur va se multiplier fois 100, fois 50. Donc, comme je disais, pour moi, ce que j'avais remarqué, c'était que les céréales avec des fruits secs, du yaourt, du blé, tout ça, si c'est le même cas pour vous, vous pouvez commencer par diminuer les quantités. N'allez pas brusquement vous couper de ce que vous aimez consommer, non. Donc, vous diminuez les quantités au fur et à mesure et vous observez si vous allez mieux ou pas. Ça va beaucoup vous aider. Maintenant, si vous êtes sujette à des antibiotiques, à des anti-inflammatoires, à des cortisones, par exemple, comme moi, c'était essentiellement pour les crises de rhinite allergique. Donc, si vous prenez beaucoup d'antibiotiques ces derniers temps, essayez de voir si vous pouvez, avec votre médecin, prendre une pause pour que votre intestin retrouve son équilibre pendant un certain temps avant de reprendre. Parce que tous ces médicaments que nous prenons, que nous avons pris depuis notre enfance, notre colon, parfois, n'arrivent pas tous à les évacuer. Donc, prenez une sorte de cure, faites une sorte de cure où vous allez diminuer votre tendance à prendre des médicaments pharmaceutiques. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon équilibre en mangeant du poisson. Je suis, comme je disais, je suis un chat. C'est drôle, hein? J'aimais beaucoup de lait. Je me suis carrément un peu détachée du lait. Mais je continue à être une grande consommatrice de poissons. Donc, manger du poisson, c'est mieux que de la viande. Essayez loin de vous constiper. Donc, manger du poisson quand vous avez l'occasion, quand vous en avez l'occasion. Manger du poisson, manger des graines. Des graines, c'est quoi? Des haricots. Peut-être pas des choux, pour l'instant, si vous avez une crise. Donc, évitez les choux. Mais prenez plutôt du poisson, que ce soit du poisson frit ou en soupe. Prenez du poisson. Et si vous avez, vous voulez forcément prendre du yaourt, je vous recommande de prendre, pour l'instant, peut-être une boîte de yaourt par semaine. Donc, on essaye au mieux de retrouver son équilibre intestinal. Aujourd'hui, j'ai de moins en moins de crise. Je pense que je peux avoir une crise tous les 3 ou tous les 5 mois. Et elles ne sont plus si violentes que ça. Et je n'ai pas besoin de prendre encore de l'imodium. Je n'en prends plus depuis des années. Donc, lorsque la crise s'installe, je vais tout simplement au toilette, tout simplement. Et ça ne met pas plus de 6 heures. Donc, avec une alimentation que vous rééquilibrez, ça va mieux. Vous n'avez pas à dépendre des médicaments. Donc, je vous en prie, prenez le temps d'observer ce que vous êtes en train d'ingérer, de voir quelle est la bonne formule pour que vous retrouviez votre santé. Tout ne dépend pas forcément du médicament à la pharmacie. Donc, observez votre corps et soyez patient. Tout ira mieux. Je vais beaucoup mieux. GAY ! Je vais beaucoup mieux. C'était un grand stress il y a quelques années de cela. Mais aujourd'hui, je suis zen. Je suis contente que cet épisode soit également passé. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour la continuation, pour la suite de votre aventure. Et j'espère que très bientôt, le syndrome de l'intestère irritable, alors le colon irritable, ce soir, de l'histoire ancienne pour vous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Ariane Evermint. On se retrouve peut-être jeudi pour une nouvelle vidéo. Vous savez, je dois bosser également. Merci de vous abonner à cette chaîne. Nous sommes déjà mille et plus. GAY ! Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. So, bye-bye !